Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de notre carrière, on peut voir déjà tout de suite dans la vidéo que nous sommes désormais la deuxième écurie en termes de performance, on revient aujourd'hui avec un nouvel épisode du coup un peu comme le format du premier que vous aviez aimé plus que le deuxième, donc on part là-dessus. Aujourd'hui c'est l'heure de choisir la rivalité que nous allons choisir, on est sur du Verstappen Charles Leclerc au Carlos Sainz et on va décider de partir avec l'Espagnol du coup de Scuderia Ferrari, d'avoir quelque chose peut-être d'assez facile, plus facile du moins que Charles Leclerc et Verstappen. Rendez-vous à Bakou du coup pour cette vidéo, n'oublions pas qu'on a une course sprint, on a également du coup la course évidemment et les qualifications, donc une vidéo qui sera entièrement consacrée à ce week-end de Bakou contrairement à la précédente. L'objectif est clairement de faire quelque chose d'intéressant et on voit lors des Q1 qu'on arrive à se qualifier assez facilement, on a fait un petit tour donc 1.43.9, on a Piastri, Bottas, Mac du Seine, Sargent et Debrise qui ne passent pas, sinon pour le reste pas trop de soucis. On était 14ème du coup et nous allons essayer donc du coup de se qualifier parce que pour l'instant ce n'est pas le cas. Pour très moyen, qui ne nous a pas permis de nous placer assez haut sur la grille, le delta est quand même bon, on va voir que là on a quasiment 2 secondes d'avance maintenant parce qu'on avait fait un petit tour vraiment léger, on s'était même un peu raté donc forcément on était 14ème. On prend les risques quand même parce qu'en cas de touche là on aurait pu rester en Q2 et ne pas partir, donc là c'est pour se placer sur la grille bien entendu. On est uniquement au Q2 mais ce sera pour se placer sur la grille pour la course sprint et après bien entendu on verra suite au résultat de la course sprint la grille pour la course le dimanche. On a le secteur 2 en violet, on va tranquillement se diriger vers un très bon temps, voire peut-être le meilleur temps que nous allons faire du week-end, vous allez le voir tout de suite s'afficher 2 secondes 5 d'avance, ça nous fait une 43-2, quelque chose comme ça je crois, une 43-3 et du coup nous passons aux premières positions des Q3. Leclerc, Verstappen, Perez, Suilpa, Carlos Sainz, notre nouveau rival est 5ème et Georges Ressol aussi, notre rival de notre propre écurie est 6ème à 2 dixièmes seulement, quoi. Une seconde, une, pardon, une seconde, une, on fait une 42-3, là on fait un temps assez hallucinant, hallucinant du, on va dire, par rapport à ce qu'on va faire ensuite. Alors, ce sera le meilleur temps du week-end, je vous le dis tout de suite, on ne fera pas aussi bien, cependant, cependant, on va être à la course du coup pour la pole position sur ces qualifications. On est dans notre dernier tour justement, une 43-2 c'est ce qu'on a fait pour l'instant, la piste est un peu moins bonne du coup, on a les pneus qui sont un peu plus usés aussi, on est pour l'instant 5ème avec les deux féfés devant nous et ce qu'on vise c'est de passer devant elle, bien entendu. Alors pour l'instant, Georges Ressol, je ne sais plus combien il est sur le moment, mais nous on va essayer de battre ce temps référence qui est d'une 43-2 et pour l'instant on a 5 dixièmes d'avance. Le deuxième secteur est en violet, on sort un petit peu large ici, peut-être des limites de la piste, mais ils n'ont rien dit les commissaires, donc ça joue, ça joue toujours. On est dans la dernière ligne droite, la ligne droite du coup, où là maintenant c'est plus au plancher, on va entendre justement le moteur saturé assez vite d'ailleurs dans ce F1 23, et là j'ai vu d'ailleurs que le mélange carbuge n'est pas enlevé les tours nécessaires, on a encore 3 tours et on va faire pas si bien que ça, pas si bien que ça. On sera que sur une 42-9, mais c'est la deuxième place du coup, on partira juste aux côtés de Sergio Perez, donc sur la première ligne, Verstappen, Sainz, Leclerc derrière et Georges Ressol est seulement huitième avec huit dixièmes de retard sur nous. Allez c'est parti pour la course sprint messieurs, le tour de formation, l'objectif du coup est clair, c'est finir le plus haut possible, alors là on peut gagner seulement une place, donc ce serait de maintenir aussi Verstappen derrière nous, on a les deux Féffés aussi, va falloir être solide, va falloir être solide. Remarquez aussi Gasly et Ocon, Ocon qui part dixième, regardez bien Ocon qui part dixième parce qu'il finira pas dixième, donc regardez un petit peu la course et c'est parti pour le départ, très bon départ avec Perez qui reste bloqué du coup sur sa ligne, Kun Capello qui arrive à prendre du coup la première place, Alex Kun, Kun Capello pardon, Alex Kun qui arrive à prendre la première place assez rapidement avec Perez qui est juste derrière du coup, Verstappen est troisième, et ce que vous avez pas vu là, mais ce qu'on va voir après dans le replay, c'est qu'il y a eu un accrochage, et regardez qui est cinquième, regardez qui est cinquième, Esteban Ocon, vous l'avez peut-être vu justement à gauche rapidement, il est passé de la dixième à la cinquième place, alors malheureusement je n'ai pas sa POV, mais il a fait un départ conitruant le français. On a déjà quasiment une seconde d'avance sur Sergio Perez, là du coup on prend les devants assez facilement, il y a une bataille entre les deux Red Bull derrière, forcément le premier secteur étant violé évidemment, voilà on est à la limite de toucher, mais on repart bien une seconde d'avance, Perez du coup qui a lâché aussi Verstappen un petit peu, et regardez le départ à nouveau, vous allez peut-être voir Ocon un peu derrière aussi faire un excellent départ, Russell aussi qui a fait un bon départ, et regardez Ocon sur la droite de votre écran, qui vient de doubler tout le monde, on le voit ici, et derrière là ici une touchette entre les deux Red Bull, qui je pense va avoir une incidence sur la suite de la course de Verstappen, je l'avais pas vu sur le début, mais regardez Verstappen au deuxième tour, et cinquième, avec vraiment un rythme catastrophique par rapport à son coéquipier, on fait le meilleur temps au tour, mais regardez derrière aussi qui est en train de se battre avec Sergio Perez, c'est Charles Leclerc, qui revient bien, qui est maintenant deuxième à deux secondes, parce qu'il y a une bataille entre les deux, ce qui nous permet nous de prendre un petit peu de l'avance sur le pilote Ferrari et le pilote mexicain, mais on va voir du coup que Leclerc est rapide, très rapide, parce que tour 4, donc seulement deux tours après, Charles Leclerc est déjà dans le DRS qui vient d'être activé, il est juste derrière nous à 6 dixièmes, Alonso un peu plus loin, Perez et Esteban Ocon 5ème, et Verstappen est très loin, on glisse un peu sur la sortie du virage ici, Charles Leclerc qui se porte à notre côté, il vient nous taper un peu très agressif, Charles Leclerc depuis le début de cette course sprint qui vient à notre hauteur, et qui veut insister, nous dépasser rapidement, il a bien compris le concept de la course sprint du coup, et c'est vrai qu'il est dur, il est dur à garder derrière, et Charles Leclerc a l'air bien plus rapide que nous sur cette course-là pour le moment, Alonso du coup qui revient grâce à cette bataille qu'on a avec Charles Leclerc, et qui malheureusement ne fait pas nos affaires. Au sort du château, on essaie d'être agressif, parce qu'on sait que Charles Leclerc aura sûrement le DRS lors de la dernière ligne droite, donc là il faut mieux sortir, sortir le mieux possible du coup, et on voit du coup à la sortie du château que nos pneus sont déjà bientôt à 20%, et vous le savez que dans ce F1 23, dès que vous dépassez les 20%, ça devient compliqué, la boîte de vitesse est aussi orange, donc c'est dur à tenir, on a des soucis mécaniques, et on a Charles Leclerc qui nous dépasse très facilement sur l'extérieur ici, au freinage on va même le toucher un peu, ce qui va nous déstabiliser, et lui lui permettre de prendre un peu d'avance, parce que la réaccélération, on n'est pas là, on n'est pas là à la réaccel, on n'aura quasiment pas la possibilité de le redoubler, parce que regardez ce qu'il nous met lors de la réaccélération, c'est assez fou, il est vraiment beaucoup plus rapide que nous, et là ça se voit très bien, mais du coup, là ce qu'on va devoir regarder je pense, c'est plutôt derrière, parce qu'Alonso est aussi à 5 dixièmes, on a aussi plus de puissance que l'Aston Martin de Fernando Alonso, mais ça reste difficile à tenir, derrière c'est assez loin, Perez est à 3 secondes, Ocon est à 4 secondes, ça permet d'être tranquille, mais Ocon du coup, comme je vous l'ai dit, de dixième à la cinquième place, avec un départ hallucinant, où il a dépassé 5 monoplaces tout seul, comme un grand, sur l'intérieur de la piste, et Verstabelle lui par contre, et à l'heure actuelle, 8 neuvième il me semble. Cinquième tour, Leclerc a fait le trou, on n'a plus le DRS, donc ce sera une bataille avec Fernando Alonso maintenant, qui est à 6 dixièmes, on va essayer de tenir le plus longtemps possible, Fernando Alonso qui, on le sait, est très agressif, mais la pointe de vitesse de la Mercedes et les réglages de la Mercedes sur ce circuit font que, il aura énormément de mal à nous rattraper malgré le DRS, et à nous dépasser. On est pour l'instant tranquillement, on va voir ici que du coup, malgré le DRS ouvert, nous on utilise le DRS, on n'en a plus, on n'a plus que 1%, on est en train de tout donner à chaque fois dans les zones de DRS, c'est là où on l'utilise, mais ça nous permet de réaccélérer convenablement et de le laisser derrière. On est à l'avant-dernier tour, c'est toujours la même situation, Alonso est juste derrière, et regardez, vous l'avez peut-être vu en cinquième position, Russell vient d'arriver, Russell qui a doublé Sergio Perez, alors oui, Alonso est toujours là, oui, Esteban Ocon est toujours là, et maintenant c'est George Russell qui est là, oui, George Russell qui est toujours là, Sergio Perez a aussi craqué les Red Bulls, du coup le contact au premier virage, qui à mon avis a laissé des traces. Alonso, qui cette fois nous dépasse sur la droite, et là on défend bien, on va le tasser un petit peu à l'extérieur en gardant cette position-là, parce qu'il ne reste plus qu'un tour ensuite, c'est pas maintenant qu'il faut craquer, perdre une position alors qu'on est parti deuxième sur ce début de course au sprint serait catastrophique, donc laisser Alonso, c'est vraiment l'objectif, laisser Alonso derrière, on n'a pas de RS toujours, on est en train de tout lâcher pour regarder, alors là j'aurais pu aussi en course le laisser me dépasser ici, pour le redoubler ensuite avec le DRS et prendre un peu d'avance, mais au final je décide de défendre coûte que coûte, parce que je trouve qu'on a une meilleure VMAX bien entendu, et donc du coup je lutte, je lutte, et là je me dis qu'il n'y a plus grand chose, il n'y a plus grand chose à tenir, il va falloir être fort ici, est-ce qu'il va pouvoir nous dépasser ici, Fernando Alonso, regardez, à la réaccélération on est meilleur, on utilise le RS et on en a 4-5% qui permet de tenir un petit peu, on va regarder peut-être derrière au freinage, non il n'est toujours pas là mais il a un dixième, et là on est dans la dernière ligne droite, 5-dixième d'avance, il faut bien négocier ce dernier virage pour avoir la vitesse nécessaire, la vitesse max, et là on a 4-15%, donc on a su garder un petit peu de pourcentage, du coup Charles Leclerc est devant à 7,5 secondes et vient de remporter cette course sprint, et nous on va tenir, 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 alors est-ce que Fernando Alonso va réussir à venir ? Non, facilement on arrive à tenir, la VMAX était bien plus puissante que celle de l'Aston Martin sur cette course sprint. Place à la course, du coup nous partirons au deuxième, derrière Charles Leclerc, une grille totalement remaniée du coup, parce qu'il y a eu des soucis avec les deux Red Bulls, qui ont plongé du coup au classement, vous allez le voir sur le tour de formation, je vous ai laissé du coup l'apparition de tout ce qui est grille pour que vous puissiez voir, mais en tout cas, on va essayer de faire quelque chose de bien. L'objectif serait le podium, alors là du coup, vous l'avez vu dans le titre, on est sur une stratégie agressive, pourquoi ? Parce que je vais décider du coup de faire deux arrêts. Alors oui à Bakou normalement c'est un arrêt, mais on est souvent en difficulté avec des pneus vieillissants ici, avec des pneus qui commencent à se fuser, donc j'ai décidé sur cette course-là de partir avec deux arrêts. Alors au début, je partais sur SMH, et c'est ce qu'on va faire durant la course, parce que les hards ici sont plutôt bons. On voit qu'on est évidemment derrière Charles Leclerc du coup. Vous allez voir la grille, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de changements par rapport à la course sprint. Vous allez avoir donc du coup Fernando Alonso et Esteban Ocon juste derrière nous, George Russell et Sergio Perez, Gasly et Carlos Sainz qui a chuté à la 8ème place, Verstappen à la 9ème place, Landon Norris qui a pris une pénale, Tsunoda, Alexander Albon, Joe Piastri en 13 et 14, Hülgenberg et Magnussen, les deux pilotes As également, Bottas, Sargent, Lens Troll qui a pris une pénale, tout comme Nick De Vries. Voilà pour ce qui est de la grille, donc totalement chamboulé suite à cette course sprint. Et ça va donc du coup nous donner une course passionnante, je l'espère, parce que comme je vous l'ai dit, une stratégie à deux arrêts, histoire d'être le plus agressif possible. Donc on va devoir remonter la grille à un moment donné, après notre premier run, nous allons sortir du coup en soft pour commencer. Et donc après ce premier run, nous allons devoir rentrer et remonter la grille. En sachant que du coup en partant en soft, on normalement se donne une possibilité de dépasser très rapidement Charles Leclerc parce que nous aurons un meilleur grip sur le départ. On verra si en tout cas ça portera ses fruits. Voilà du coup la stratégie dont je vous parlais. Et vous l'avez aperçu. Donc le tour de formation avec du coup Leclerc, Kuhn, Alonzo, Ocon, Russell, Perez, Gasly, Sainz, Verstappen et Norris. Et donc nous par rapport à Leclerc, on a choisi de partir en soft. C'est des stratégies totalement différentes partout sur la grille. Il y a du hard avec Gasly, il y a du médium, il y a du soft, donc ça change vraiment. Et donc ça va nous permettre de voir un bon début de course. Attention, les peux vont s'éteindre. Alex Kuhn sur l'intérieur, qui va prendre un bon départ, même si Charles Leclerc a pris également un bon départ. On va essayer de se mettre à la hauteur de Charles Leclerc. Il nous tasse un peu sur l'intérieur. On arrive à se mettre aux côtés. Petite touchette parce qu'on a pris le vibreur qui nous permet de passer devant. Une petite glissade à la sortie de virage. Mais on a pris les devants. Alex Kuhn est désormais premier de ce Grand Prix devant Charles Leclerc. Derrière, on a vu Alonzo, Russell et Perez. Ça veut dire que Esteban Ocon a fait un très mauvais départ. Et on va pouvoir le voir aussi en quatrième position sur la droite de votre écran. Esteban Ocon qui avait fait un bon départ lors de la course sprint. Il reste complètement englué sur sa ligne. Et ça se touche derrière vraiment entre Esteban Ocon et George Russell qui arrive à prendre la meilleure position et qui part du coup devant Esteban Ocon. On voit là au cockpit de Charles Leclerc qu'il va faire un bon départ. Sauf qu'on a réussi à prendre un meilleur départ que ça. L'avantage aussi d'être à l'intérieur c'est qu'on a pu forcer un peu. Il essaye de venir sur nous. Il essaye de nous bloquer. Mais on force un peu. On force un peu du coup le chemin et on arrive à le décaler un petit peu. On touche. On essaye de se mettre sur la gauche pour ne pas se faire sanctionner. On va le revoir du coup juste ici. Le meilleur départ avec nos pneus soft aussi qui nous permettent de jaillir de cette grille-là. On va le toucher un petit peu sans gravité. Là on a failli partir sur le mur à gauche mais on arrive à revenir. On est désormais en tête du coup. On va essayer de mettre assez rapidement une seconde d'avance à Charles Leclerc si possible. Et le meilleur tour lors évidemment de ce premier tour vu que nous étions devant. C'est plutôt logique. George Russell qui est derrière en train de se rapprocher de nous. Il est désormais troisième et il nous voit avec Charles Leclerc en train de se batailler. Il faudra faire attention quand même à ne pas se faire rattraper. Charles Leclerc qui du coup dans la ligne droite arrive à nous doubler. Le duel est assez serré entre les deux. On a du mal à prendre de l'avance. On est à deux doigts de se prendre le rail de sécurité sur la droite. Ça permet à George Russell de revenir. Regardez cette bataille avec Charles Leclerc. Ça permet à notre coéquipier de revenir. Il prend maintenant le meilleur sur Charles Leclerc. Charles Leclerc qui va se décaler pour essayer de défendre le mieux possible. Mais George Russell arrive à prendre cette deuxième place. Regardez, il revient, il retente même. Charles Leclerc à l'intérieur ici. Attention à ne pas se mettre à trois de fond parce que ça aurait pu être compliqué. Au final, on arrive à prendre un peu d'avance grâce à ça même si on glisse en sortie de virage parce qu'on est très agressif. Et George Russell qui va tasser un petit peu le monégasque. Mais une meilleure réaccélération de Charles Leclerc lui permet de garder cette seconde place. Charles Leclerc qui a le meilleur temps au tour. On est au tour 6 maintenant. Vous voyez que Perez a pris le dessus sur Russell. Pourquoi ? Parce que les pneus commencent à s'user. On est en soft et ça commence déjà à galérer 6 tours seulement pour tirer le meilleur de ces pneus-là. Et là, on commence vraiment à souffrir. On commence vraiment à souffrir. On commence du coup à perdre du temps un peu sur Charles Leclerc. On essaye de tout donner, activer le RS. Et donc, on décide de rentrer parce qu'on voit que Russell est en difficulté. Verstappen par contre, qui a fait aussi un bon départ, on n'en a pas parlé, mais il est désormais cinquième. Donc on rentre maintenant histoire d'undercut un peu tout ce petit monde et essayer de faire quelque chose d'intéressant avec ses doubles arrêts. Donc bien entendu, on va chuter au classement. On va ressortir un peu dans le bloton. On va essayer donc après de remonter un peu tout ça. Va s'en suivre un ou deux tours. Du coup, il faudra tout donner le temps que les autres rentrent avec leur médium parce que la plupart seront sur du MH maintenant ici. À part ceux qui sont partis en soft, vont tenir un peu pour faire aussi un seul arrêt. Et on va essayer de voir si ça tient. On sort derrière Stroll. Donc on est très très loin. On arrive à sortir quand même devant Nick de Brise. Là, on a pris un petit avertissement parce qu'on a dépassé la ligne de sortie évidemment. Mais on voulait directement se mettre derrière Stroll et prendre l'aspiration. On aura même le DRS ouvert du coup. On essaye de tout donner pour revenir. Et là, il faudra vite dépasser. Là, on sait que du coup, tant que les pneus sont frais, tant que les pneus sont bons, il faudra dépasser le plus rapidement possible pour que l'endercut fonctionne. Et donc du coup, on se jette. On se jette à l'intérieur. On ne va pas toucher l'endstroll qui nous laisse passer. Il a des softs aussi un peu vieillissants qui commencent à avoir du mal à avoir du grip. Donc on arrive à passer. Là, on va tenter un truc sur Logan Sargent. On se dit que si on perd du temps dans le château, on est foutu. Donc on passe à l'extérieur. On revient ici. Ça aurait pu donner un contact entre les deux pilotes mais au final, non. Là, on ressort bien. On arrive à bien choper le grip directement. On a Magnussen et Bottas devant et on va essayer de les doubler assez rapidement aussi pour rattraper la McLaren de Piastri qui est juste devant également. En tout cas, le maître mot, c'est perdre aucun temps sur ces véhicules plus longs que nous du coup lors de notre deuxième volet. On va soigner la sortie du virage évidemment. Magnussen, regardez, on va le doubler lors de la zone de DRS. Non, bien avant parce que le grip est meilleur chez nous. On arrive à repartir. On utilise un peu de RS quand même. Mais vraiment un tout petit peu lors de la relance pour prendre le meilleur dessus. On sent qu'on est rapide. On sent qu'on est rapide, que la voiture est bonne, qu'elle fonctionne bien. On va essayer de tirer le meilleur de cette voiture-là. Bottas du coup qui va se faire avaler évidemment avec le DRS ouvert. Regardez comme c'est rapide de doubler avec le DRS. Attention au freinage quand même parce qu'il faut freiner un peu plus tôt. Évidemment, ne pas se rater. On est quand même près de la bordure. Attention quand même. Hülkenberg maintenant. Piastri a été aussi avalé dans ce tour-là. Il n'y a plus que Hülkenberg et Joe. On a déjà doublé 5-6 monoplace. Donc on est en train de faire une remontée assez fantastique. C'est plutôt logique parce qu'ils sont plus lents que nous. Attention, Hülkenberg qui laisse peu de place. Du coup, même à l'accélération, arrive à avoir quand même une Vmax aussi. C'est une As. Moteur Féfé qui en plus de ça est plutôt rapide ici. Joe qui est juste devant nous aussi maintenant. On a le meilleur temps autour évidemment parce qu'on a eu le DRS durant tout le circuit. Là, on a failli toucher Joe. On a failli faire une petite erreur. Mais on arrive à doubler Hülkenberg assez facilement. On va avoir encore le DRS pour doubler Joe. En tout cas, tout se passe bien. Pour l'instant, sur cette remontée, on est déjà à la 12ème place. Est-ce que la stratégie va fonctionner ? Pour l'instant, en tout cas, c'est bien parti pour faire un truc intéressant. En tout cas, c'est ce que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer du coup un petit peu de bataille, un petit peu de remontée, une stratégie agressive. On a un abandon. Je crois que c'est Joe derrière au bottage, je ne sais plus. Mais on a un premier abandon ici. On a du coup les deux pilotes qui rentrent vers Stappen et Russell qui se suivent, qui rentrent au stand. Et c'est là où on va voir si on a réussi à prendre un petit peu d'avance sur les deux. On est désormais sixièmes derrière Norris. Du coup, on a Albon qui est juste derrière nous et Tsunoda aussi qu'on a réussi à doubler également. Verstappen du coup et Russell qui vont ressortir un petit peu plus loin. Là, le problème c'est que tout le monde rentre aussi au stand donc ils ne vont pas être trop gênés. Là, je prie pour que Verstappen soit gêné par Hülkenberg et Piastri potentiellement pour nous permettre de prendre quelques secondes d'avance. Et là, on revient du coup au direct où Verstappen va sortir derrière nous. Et on a le meilleur temps tour toujours. On n'est pas encore à mi-course mais bientôt au douzième tour. On a Esteban Ocon qui est juste devant nous. On a réussi à doubler Norris qui est en hard et aussi en difficulté avec des hards qui commencent à se fatiguer. Là, Ocon a des médiums aussi qui sont usés. Donc, on arrive à doubler facilement le Grand Prix ici. Le tracé nous permet d'avoir des zones de DRS avec des lignes droites qui nous permettent de tirer au mieux le potentiel de notre monoplace et de doubler facilement. Donc, tant mieux. On n'a pas été gênés dans les secteurs comme le château, etc. Ce qui nous permet de remonter. Devant sa rentre, Alonzo, Perez et Charles Leclerc. Les trois rentrent mettent des hards. Alors, n'oublions pas que nous, on a encore un arrêt à faire. On est encore un arrêt à faire. On est au 13ème tour. On est à 22% sur les pneus arrière comme vous le voyez. Donc, on commence à perdre un peu de grip. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Mais dès qu'on dépasse les 20%, j'ai l'impression que le grip s'envole à chaque pourcentage. Donc, attention à ça. On a prévu de rentrer entre le tour 16 et le 23. Donc, bien entendu, je pense que je rentrerai le plus rapidement possible qu'après on met des hards au tour 16. Après, j'aurais pu remettre des médiums. J'aurais pu remettre des médiums pour 10 tours mais je décide de mettre les hards parce que j'avais bien senti les hards. On va le voir ici lors de notre arrêt au stand. J'avais très bien senti les hards lors des essais lors des essais dessus. Je l'ai trouvé très rapide. Donc, je me suis dit non, non, je pars avec des hards. Ils vont durer plus longtemps. Je trouve qu'ils sont rapides aussi. Et vraiment, c'était de tenir le plus longtemps possible la conservation de gomme du coup et donc les hards me semblent plus intéressants là-dessus. Je vous explique un petit peu les choix stratégiques évidemment. On va ressortir où ? On va ressortir devant. Ah ! On a failli glisser lors de la relance et du coup, ça nous fait ressortir derrière Gasly. Attention ! On va devoir forcer un petit peu le passage. Ah ! On a touché. Ça va, c'est sur le côté. On n'a pas eu de dégâts. Avertissement avec Gasly. Oui, mais on est agressif. On est agressif aujourd'hui. C'est nécessaire. On ressort 8e. Donc maintenant, on va devoir remonter. On va devoir remonter et on a d'abord Fernando Alonso et on va essayer de le doubler avant le château. On est ici sur l'extérieur. Il nous laisse passer parce qu'il ne veut pas toucher aussi. Il ne veut pas ruiner sa course. Maintenant, notre rival devant Carlos Sainz d'Espagnol. Il va falloir le doubler assez rapidement parce que regardez devant après. On a une seconde tête de Russell. Russell et lui à 2 secondes 3 aussi devant de Verstappen. On va voir un peu plus. Je crois qu'il est même à 4 secondes. Il sera à 4 secondes à un moment donné. Il était à 4 secondes et il n'est plus qu'à 2 secondes 2. Il revient sur Verstappen. Donc là, on a Carlos Sainz. On est au 21ème tour. 5 tours pour l'exploit pour aller chercher le podium. Il va falloir tout donner. Carlos Sainz ici, normalement, ça doit être une formalité. Il glisse un petit peu lors de la relance. On va attendre le DRS. On essaye de se mettre derrière. Voilà qui est fait. On va même avoir le DRS et on l'a déjà doublé. C'est pour vous dire un peu la puissance qu'on a lors de ce week-end de course. La voiture marche bien. Malheureusement, on a un souci au niveau de la boîte de vitesse mais qui n'impacte pas énormément les performances de la monoplace. Russell est maintenant envoyé à 4 secondes 5 de Verstappen. C'est ce que je disais. Il perd énormément de temps. Il est lent. Il est lent. Donc, on a meilleur rythme. Pas de stratégie d'écurie, bien sûr. Il ne nous laisse pas passer. On va aller le chercher. Il est là-haut. Et là, en voulant le regarder pour peut-être lui faire un petit signe. On le touche un peu. On lui fait un signe de la main. Alors, je ne sais pas si ça va faire encore des histoires dans les journaux le lendemain. Mais en tout cas, une petite touchette à 350 km heure ça aurait pu être dangereux. On est 4ème. Il reste 3 tours. On est à 3 secondes 5 de Verstappen. C'est très simple. Il va falloir rattraper une seconde tour quasiment. Et on va essayer de faire ça. On a un nouvel abandon. C'est une hasse. Je ne sais plus qui c'est. Je crois que c'est Magnussen. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais on a un nouvel abandon qui malheureusement n'amènera aucune safety car. Pas de safety car encore dans ce week-end de course. On est à 2 tours de la fin. Et regardez qui on voit juste devant. Max Verstappen. 2 secondes de nous. Il n'est pas loin. On est proche du DRS. On est en train de tout donner. Le problème c'est que le DRS on n'en a plus trop. Et là regardez les hards. Les hards on les a bouffés. On est déjà à plus de 30%. On est vraiment en train de rouler comme un sagouin sur les pneus. On est en train de tout donner. Et là ça fait mal. On revoit un peu la Verstappen du coup qui nous aperçoit derrière. Regardez on n'est plus qu'à une seconde 3. Une seconde 3. Il y a le dernier tour. On a entamé le dernier tour. Ça y est. Nous y sommes. On va essayer de tout donner. Le DRS ici. Ce n'est toujours pas le cas. Ce n'est pas activé malheureusement. On arrive du coup dans les derniers virages du dernier secteur. Attention. On veut le DRS. On veut le DRS. On donne tout. On n'a plus assez de DRS. Mais Verstappen qui a gardé un peu. Il en a gardé sous le coude. À la réaccélération il est meilleur que nous. Oh non. On est dans la seconde. On est dans la seconde. On va pouvoir l'activer. On est en train de tout donner. Mais lui aussi j'ai l'impression. Oh il a bien négocié. Oh il a bien négocié ces derniers virages. Il est à plus d'une seconde malheureusement. On n'aura même pas le DRS. Non on n'a plus de DRS. Sergio Perez l'emporte. Charles Leclerc deuxième et Verstappen va compléter le podium. La stratégie agressive qui n'aura malheureusement pas fonctionné. Alors est-ce qu'on a des regrets ? Est-ce qu'on aurait dû peut-être rester sur une stratégie un seul arrêt ? Peut-être. Vous me direz ce que vous en dites dans les commentaires. Mais voilà. On a voulu être agressif parce que le rythme de course était moins bon les précédents grands prix. Malheureusement ça n'a pas payé. Sergio Perez les gars qui l'emportent encore. Sergio Perez qui est parti je crois à 6... Je ne sais même plus combien il est parti Sergio Perez. Vous pourrez le revoir dans la vidéo. Je ne sais même plus combien il est parti mais il l'emporte encore. Sergio Perez qui est vraiment le pilote Red Bull en forme. On l'avait vu dans les premiers grands prix et il confirme. Il prend la plus haute marche du podium. Sergio Perez Charles Leclerc Verstappen le podium et nous juste derrière. On aura fait un podium mais lors de la course de sprint malheureusement. En tout cas j'espère les amis que cette vidéo vous a plu. On va bien sûr se quitter avec le classement pilote. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le petit like et tout ce qui va avec. Évidemment on va rester sur ce format du coup. Je ferai des choses peut-être un petit peu plus scénarisées avec les replays et tout mais je trouvais ça intéressant de vous écouter et de revenir sur ce que vous aviez le plus aimé c'est-à-dire le format du premier épisode. Au moins on est sûr que ça plaît au plus grand nombre de la commu. En tout cas je prends un réel plaisir à faire cette carrière F23. On va continuer sur un enchaînement de 2 à 3 jours. Ça c'est certain. Sergio Perez Charles Leclerc Alex Kuhn du coup on prend quand même 19 points. On prend du coup 5 points de plus que George Russell sur ce week-end. On a du coup Ocon qui fait seulement qui ne prend pas énormément de points. Au final Ocon il finit 9ème sur cette course. 9 ou 8. Non il finit 9ème sur cette course. Et là on est 3ème au classement pilote. Vous l'avez vu très brièvement. Voilà les amis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et on se retrouve donc du coup dans 2 jours pour la suite des aventures de Alex Kuhn le portugais en F1. Ciao ciao.